Salut les lovers de life ! Est-ce qu'il vous arrive de ne pas tenir vos promesses ou de travailler avec des gens qui ne les tiennent pas ? Ce mémo est là pour que ça ne vous arrive plus jamais ! J'ai dit quand ? JAMAIS ! Sur notre chaîne, les Youpreneurs, nous partageons toutes nos astuces pour que vous viviez la vie de vos rêves ! Si vous êtes nouveau, abonnez-vous là, maintenant, tout de suite, allez-y, dépêchez-vous, dépêchez-vous ! La grande majorité des gens et des entreprises ne tiennent pas leurs promesses. Ils délivrent en retard, voire pas du tout. La qualité de ce qu'ils produisent n'est pas celle qu'on attend. On vous contacte sur internet pour vous arnaquer, etc, etc, etc. Par où ? Par où ? Par où ? Par où ? Il faut que cela change et ça commence ici avec ce mémo et par vous. En route, offrez-moi cet horizon. Pour que cela change, vous devez vous engager à faire les choses à 100%. Ou vous pouvez aussi vous engager à la faire à 0%. Oui, vous pouvez aussi décider de ne pas le faire, n'est-ce pas ? Un cas vécu ! En juin 2013, deux personnes se présentent à moi et me promettent de me ramener chacune 200 personnes en Belgique dans une salle pour que j'organise un événement. C'est génial ! Ça fait 400 participants qui arrivent dans mes mains. Wow ! Je lance toute mon équipe pendant plusieurs mois. On bosse à 5 pour préparer cet événement. On loue une salle, on lance le marketing, mais voilà que 3 semaines avant l'événement, on a à peine 80 participants. Et en plus, c'est toute mon équipe qui les a ramenés. 0 participants des deux personnes qui se sont présentées à moi. On a donc dû annuler cet événement. Est-ce que vous pensez franchement que j'ai encore envie de travailler avec ces gens-là ? Même pas en rêve ! Le comportement irresponsable de certains peut même impacter tout un marché. Regardez le monde de la construction. Sa réputation, c'est que personne n'y tient ses engagements. Enfin, presque personne. Regardez ce qui s'est passé à Dubaï, où la plus haute tour du monde a été créée par une société belge, et ce, dans les temps. Moi, je suis malhonnête. Et on sait qu'un homme malhonnête restera quoi qu'il arrive. Honnêtement ! Imaginez maintenant un univers où tout le monde tient ses engagements à 100%. Elle est pas magnifique la vie comme ça ? Mais pour ça, il faut sortir de la spirale de la déresponsabilisation. Vous voulez une astuce pour en sortir ? Bien sûr qu'on veut une astuce ! Ok, mon astuce s'appelle « Excuse ou Résultats ». Dans la vie, ce qui compte, ce sont les résultats. Les gens qui ne les atteignent pas, ils ont toujours des bonnes excuses. Ne passez plus une seconde de votre temps à écouter les excuses pour lesquelles les gens n'arrivent pas à leurs résultats. Demandez-leur des résultats, et s'ils n'y arrivent pas, arrêtez de travailler avec eux. Nous sommes tous des hommes d'honneur, tu vois ? Comment faire pour leur expliquer ça ? C'est simple, partage cette vidéo avec toutes les personnes à qui tu as donné des responsabilités. Et dis-leur qu'à partir de maintenant, tu vas appliquer ce principe. S'ils viennent avec des excuses, basta ! Et si les résultats sont là, en route vers la vie de nos rêves ! Mais, c'est trop simple ! Mais, bien sûr ! Qui a dit qu'il était difficile de réussir la vie de sa rêve ? Dans notre prochain mémo, je vais vous expliquer une astuce pour que vous ayez de plus en plus de succès dans votre vie, et ce, sur tous les plans ! Ne la ratez pas ! Pourquoi la vie ne serait pas simple, facile et joyeuse ? Sous-titrage Société Radio-Canada